Et sachez aussi que le Maroc et la Guinée-Bissau ont signé quatre accords de coopération dans les domaines de l'industrie, du tourisme, du transport, de l'énergie et de la logistique. Objectif, renforcer davantage les échanges d'expérience et d'expertise entre les deux pays. Ces accords ont été signés par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine Nasser Boreta et son homologue bissau-guinéenne, Suzy Karla Barbossa, qu'on écoute tout de suite. C'est un vrai plaisir d'être ici de nouveau un an plus tard à Rabat. Et c'est aussi un grand plaisir de voir comme nos relations diplomatiques ont beaucoup développé les derniers temps. La Guinée-Bissau est un partenaire traditionnel du Maroc, mais chaque fois de plus nos relations diplomatiques sont plus fortes et elles sont plus solides. Et c'est ça que me fait venir aujourd'hui ici au Maroc pour renforcer encore plus nos relations diplomatiques et aussi politiques avec la signature de cinq accords dans des différents domaines qui seront tellement importants pour le développement de la Guinée-Bissau. Aussi, je profite pour remercier au peuple marocain, à Sa Majesté et mon homologue Nasser Boreta, pour l'appui humanitaire que le Maroc a fait à la Guinée-Bissau. Dans un période difficile, dans un période unique de Covid-19, le Maroc était indéprimé à nous donner la main et nous appuyer dans la défense du peuple bissau-guiné. Pour ça, je vous remercie. Shoukra.